Coucou, salut mes amis, j'espère que vous allez bien, je suis vraiment ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. J'étais censée vous poster cette vidéo vendredi, je lui ai un petit contre-temps entre temps, donc je n'ai pas pu vous la poster avant. Aujourd'hui je vous emmène avec moi à faire un petit tour, j'ai emmené les enfants au parc, on est parti à pied jusqu'au parc, on a fait un petit peu de marche. Je vous montre, franchement on a un parc, il est juste merveilleux, on a plein plein de choses, même ici si vous souhaitez faire votre petit sport, il y a vraiment tout ce qu'il faut. Juste après le parc, je vous partagerai une recette de cheesecake à tomber par terre, donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. T'as fait là où ? Ah mais pas ici, en bas parce que là avec la descente. Ah j'ai compris. Passe par là, passe par ici. On vient enfin d'arriver au parc, comme vous avez vu franchement c'est un parc qui est juste magnifique. Donc là il est 19h15, il fait encore super beau, franchement j'aime trop ce parc parce qu'il y a de l'ambiance, il y a beaucoup de gens, il y a pas mal d'enfants, il y a pas mal de jeux aussi. Donc là on a un grand terrain de foot, et en fait là on a l'école maternelle qui est juste là, donc l'école des enfants c'est juste là, l'école maternelle, l'école primaire. Et en fait voilà, on va arriver ici au parc de la fraternité, il s'appelle. Je vous emmène avec moi faire un petit tour, je vous montre un petit peu comment c'est. Et j'aime beaucoup venir ici, puisqu'on va retrouver vraiment beaucoup, on retrouve les amis, les amis aussi d'école, les voisins, etc. On va voir. Sous-titrage Société Radio-Canada Alors on se retrouve à la maison, voilà, et là je vais partager avec vous une recette d'un cheesecake super bon. Il est vraiment simple à faire, il est facile à faire, je dirais pas rapide parce qu'il y a plusieurs étapes. D'ailleurs je vous partagerai par la suite d'autres cheesecake beaucoup plus faciles, vraiment plus simples. Là pour le coup il y a du caramel à faire, il y a plusieurs étapes, mais il est super bon. Voilà, donc c'est parti pour la recette. Donc là la première chose que je vais faire, c'est préparer mes amandes. Donc là j'ai un bol d'amandes, soit l'équivalent de 150 grammes d'amandes. Donc je vais venir les mettre dans de l'eau bouillante, vraiment quelques minutes. Ensuite je vais venir enlever la peau. Comme ceci je vais venir m'aider, donc d'un torchon, ça c'est la petite astuce vraiment pour gagner du temps. Voilà, vous mettez tout dans le torchon et puis vous frottez comme ça, ça s'enlève très facilement. Ensuite on va les laisser un petit peu donc sécher vite fait. Et ensuite je vais venir les faire frire. Je vous mets de toute façon en barre d'informations, tous les ingrédients qu'il faut avec les mesures exactes, etc. En barre d'informations les amis. Une fois que j'enlève mes amandes, je les mets bien sur un papier absorbant. Je les laisse se refroidir comme ça à l'air libre. Et là on va venir commencer à attaquer la base du gâteau. Moi je viens prendre donc des galettes bretonnes et des palets bretons. Vous pouvez mettre les gâteaux de votre choix. Vous pouvez mettre des oreillots, spéculoos. Vous pouvez mettre des gâteaux petit luche, ça c'est vraiment comme vous le souhaitez. Moi je vais venir mettre des galettes bretonnes, des palets bretons et des amandes. Je vous mets les quantités exactes en barre d'informations les amis. Sachant que moi ici je vais mettre aussi des amandes que je vais mixer. Je vais mixer, mais c'est facultatif. Moi j'aime beaucoup les amandes et je trouve ça super bon dans les gâteaux. Donc j'en ai mis. Mais si vous n'avez pas d'amandes, vous pouvez la remplacer par la cacahuète, de l'arachide. Ou bien même tout simplement ne pas en mettre du tout. Rester vraiment que sur une base de gâteau. Vous voyez ? Donc là je vais mettre tous mes gâteaux à mixer. Je vais venir faire la même chose ici. J'ai 150 g d'amandes que je vais venir mixer. Et je les rajoute dans la préparation. Donc là avec les deux ma cuillère en bois, je viens mélanger le tout. Vous voyez déjà, il y a pas mal de beurre déjà dans les biscuits. Donc ça se tient plutôt bien déjà. Donc vous avez deux solutions qui s'offrent à vous. Soit vous mélangez avec du beurre fondu. Ou avec de la mascarpone. Moi je préfère de la mascarpone. Parce que tout simplement, en fait, le fond de tarte, clairement je vais appeler ça comme ça, ne sera pas croustillant. Je veux pas parce qu'en fait, le cheesecake, il faut qu'il reste bien au frais. Et quand vous mettez tout ça au frais, déjà que les gâteaux, ils sont blindés de beurre. Avec du beurre fondu, quand vous le sortez, la crème est bien fraîche. Mais quand vous allez couper la tarte, c'est vraiment très dur. Voilà, donc là, moi j'ai opté pour de la mascarpone. Et là, on va obtenir un résultat, mais trop trop bien. Vous allez avoir une texture, en fait, c'est pas croquant. Mais ça va être vraiment une pâte qui fond en bouche en fait. Très facile à couper, à manger, il n'y a pas de soucis. Donc franchement, là c'est top du top. Je viens mettre ici deux cuillères à soupe, donc deux mascarpone. Donc là, je viens mélanger le tout jusqu'à que j'obtienne une belle petite pâte qui se travaille bien. Vous voyez, ça reste assez mou. Moi, là, je viens utiliser un moule qui provient de chez Action. Il fait 18 cm de diamètre. Voilà, j'ai pris celui-ci. Je trouve que c'est la bonne taille, parce qu'après, c'est trop grand. Mais voilà, si vous souhaitez utiliser un moule le plus grand, vous pouvez, il n'y a pas de souci. Donc je viens étaler ma pâte. Voilà, je n'ai pas mis moi de papier sulfurisé ni rien. Vous pouvez en mettre si vous le souhaitez, mais moi, franchement, là, une fois que la pâte, elle sera bien fraîche, ça se couvre facilement, ça ne colle pas, hein, pas du tout. Ensuite, la seconde étape. Il va falloir préparer du caramel beurre salé. Je n'ai pas mis la recette ici pour pas que ce soit trop long. Je vous mets le petit i. J'ai déjà partagé avec vous la recette. Donc je vous mets le petit i en haut à droite et je vous le mets aussi en barre d'informations. Franchement, les filles, c'est très, très simple à faire. Si vous souhaitez l'acheter, vous pouvez l'acheter, il n'y a pas de souci. Ce sera tout aussi bon. Donc pour le caramel beurre salé, juste pour savoir, il vous faut du beurre, du sucre et de la crème liquide 30% de matière grasse. Donc là, je viens mettre un petit peu de caramel au milieu, comme ça, comme sur l'image, tout simplement. Et je vais mettre tout ça au congélateur. Ensuite, je viens m'occuper ici de mon cheesecake. On aura besoin de fromage, style philadelphia. Donc là, c'est du fromage à tartiner. Voilà, de la crème liquide et de la mascarpone. Avec aussi de l'arôme vanille. Je viens mettre ici à l'intérieur de mon robot donc ma crème liquide et la mascarpone. Pour ceux qui utilisent le thermomix, n'oubliez pas de mettre le petit fouet. Voilà. Je viens mixer tout ça, enfin, je viens monter tout ça. Donc crème liquide, mascarpone à vitesse 3,5. Et je mets 4 après. 3,5. Ensuite, je monte à 4. Et puis franchement, je n'ai pas le nombre de minutes. Je regarde vraiment petit à petit jusqu'à que ma crème soit bien montée. Je viens mettre un sachet de sucre vanillé, d'équivalent de 2 cuillères à soupe de sucre en poudre et de l'arôme vanille. Voilà. Donc pendant ce temps, j'ai toujours mon fond de tarte qui est au congélateur avec le caramel. Vous pouvez le mettre juste au réfrigérateur, ça suffit largement. Mais bon, moi j'ai préféré le mettre au congèle. Ici, vous voyez que ma crème, elle est bien montée. Je viens maintenant insalader du coup mon fromage. Je viens le mélanger un petit peu donc avec mon fouet. Et là, je vais venir rajouter donc ma crème chantilly. Mais il faut venir la rajouter délicatement. Voilà. Petit à petit. Ah oui, petite précision. J'ai rajouté 2 cuillères à soupe de sucre en poudre à mon fromage. De toute façon, comme je vous ai dit, je vous mets tout 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 en détail. Donc en barre d'informations. Voilà. Donc je vais venir mélanger tout doucement avec l'aide de ma spatule. Donc là, je viens rajouter à ma préparation quelques brisures de gâteau. J'ai mis un petit peu de spéculoos et des galettes bretonnes que j'ai mixées. Je viens rajouter tout ça dans ma crème. Voilà les amis. Donc là, je viens mettre la préparation sur le fond de tarte dans mon moule tout simplement. Je viens le mettre à l'intérieur. Par contre, je n'ai pas tout voulu mettre parce que je n'aime pas moi. Après, c'est moi perso. Je n'aime pas quand c'est trop haut, quand il y a trop de crème. J'aime mieux quand c'est équilibré. Donc voilà, j'en ai mis un petit peu et j'ai laissé un petit peu de côté pour pouvoir décorer sur le dessus par la suite. Mais si vous avez un moule plus grand, vous pouvez tout mettre ou bien si vous souhaitez mettre toute la préparation, mettez-la entièrement, il n'y a pas de souci. Donc avec le dos de ma cuillère, je viens lisser sur le dessus. Et ensuite, moi, je vais remettre ça au congélateur. Sinon, vous pouvez mettre au frais, 3-4 heures. Moi, je l'ai mis une heure au congélateur. Voilà, pour que ce soit plus rapide. Voilà, maintenant, je l'ai sorti du congèle. Je viens donc le démouler, je passe mon petit couteau sur les côtés et je démoule mon moule. Je viens lisser assez rapidement sur les côtés avec l'aide de mon couteau. Et là, j'ai pris mon caramel beurre salé. Je l'ai chauffé un petit peu au micro-ondes pour qu'il soit beaucoup plus léger, pour pouvoir bien travailler. Voilà, pour que ça coule bien sur les côtés. Et donc, je viens en mettre sur les extrémités de mon cheesecake et également au milieu. Voilà, vous pouvez mettre... Si vous n'aimez pas le caramel, vous pouvez laisser nature ou bien mettre de la pâte à spéculoos ou de la pâte à tartiner. Après, c'est vous et vos goûts. Et là, sur le dessus, je viens mettre des amandes concassées que j'ai mixées, des amandes frites aussi que j'ai mixées pour rappeler le goût de l'amande. Et franchement, c'était super bon. Donc là, je viens prendre le reste, vous voyez, de ma préparation à cheesecake qui me restait tout à l'heure. Je viens mettre tout ça dans ma poche à douille pour pouvoir décorer. Mais attention, ne faites pas comme moi. J'ai complètement oublié que le caramel, il était tiède en fait. Donc moi, je viens pocher mes crèmes dessus. Ce n'est pas bon du tout parce que le fait que le caramel soit tiède, ça n'a pas bien tenu. Si une fois que j'étais en train de pocher, je me suis dit, mais mince, ça n'a pas remis au frais. Il fallait que j'attende que le caramel refroidisse. Mais non, je l'ai poché dessus. Du coup, ça s'est un petit peu affaissé. Mais ce n'est pas grave, je l'ai vite remis au congélateur pour arrêter le massacre. Mais bon, ça va. Du coup, je l'ai repris le soir. Je l'ai remis au frais parce qu'on allait le manger pour le soir. Et donc, je suis désolée pour la qualité d'image. J'ai mon trépied qui m'a lâché. Du coup, je n'avais pas la lumière. Voilà ce que ça donne. Franchement, c'est super bon. Vraiment très, très, très bon. N'hésitez pas à tester la recette. Je vais vous montrer à la découpe ce que ça donne. N'hésitez pas les amis à tester ce cheesecake. Il est vraiment super bon. Donc, la crème, elle tient bien. Mais là, je venais juste de le sortir du congèle. Donc, il était encore un petit peu congelé. Enfin, la crème, pas trop, ça va. Mais le fond de biscuit était encore dur. Mais par la suite, franchement, il est super facile à découper. Donc, vraiment avec la fourchette, sans insister, ça se découpe facilement. Il fond en bouche. On ressent bien l'amande. Le caramel. C'est vraiment un bon mélange. C'est sublimissime. C'est surtout super bon. N'hésitez pas à tester. J'aime beaucoup avoir vos retours aussi. Donc, voilà. N'hésitez pas à me dire aussi si vous souhaitez que je vous propose d'autres recettes de cheesecake beaucoup plus simples pour le coup. C'est avec plaisir que je partagerai tout ça avec vous. Donc, n'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne, les amis. C'est totalement gratuit. Et puis, ça me fait énormément plaisir surtout. Donc, je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Gros bisous. Bye bye.